Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo les gars, cette fois c'est sur Blox3 frérot, après 3 mois d'absence sans activité, je fais enfin une vidéo Blox3 vraiment les gars, après 3 mois ça fait plaisir gros de retourner sur mon vrai compte, enfin sur mon vrai compte, sur le compte que j'ai fermé depuis le début de la série, donc les gars c'est parti, il y aura quelques changements les gars sur ma chaîne, je vais vous les dire maintenant, et puis on va faire un petit récapitulatif du compte qui se trouve juste ici, sinon item, bizento, on va tout tester, on va tout tester, la coco, le sabre, on va tout retester les gars, au moins je vous montre un peu toutes les attaques et à quoi vous devez vous attendre, si vous voulez Rangoku par exemple, si vous pouvez chercher sur Youtube ou demander à vos potes, enfin bref on s'en fout de ça frérot, les gars il y aura quelques changements, je vais vous les dire maintenant avant de commencer la vidéo, donc premier changement, les lives au lieu d'être tous les jours comme avant, ça sera une fois, deux fois toutes les semaines, pour pas trop en abuser, parce que si j'en abuse trop, enfin voilà, ça va être vraiment du n'importe quoi, donc ouais, ça va être ça, il y aura beaucoup, beaucoup plus de giveaway, j'avais fait déjà cette promesse quand j'avais commencé Youtube, mais il y en a vraiment pas beaucoup eu, pendant que je vais partir, donc du 7 juillet au 8 août en Belgique, il y aura un giveaway tous les jours de légendaire et tout, et il y aura moins de vidéos Blox 3, bah forcément il y en aura une semaine sur deux, en gros il y aura des vidéos Blox 3, donc cette semaine je ferai que des vidéos Blox 3, et euh, bah, que des vidéos Blox 3 et d'autres jeux genre tu vois, mais l'autre semaine je vais faire des vidéos Minecraft, Kenshin, enfin j'ai pas encore décidé de ça, donc on verra les gars, donc ne vous attendez à rien quand même, soyez pas déçus, soyez pas contents, voilà quoi, ne vous attendez à rien vraiment, et puis voilà quoi, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, donc c'était vraiment rapide, un passe mytho, et je vous remercie énormément pour les 2064 abonnés là actuellement les gars, je vous remercie énormément, pendant que je suis parti, il y a une vidéo les gars, elle a explosé, elle continue encore de faire des vues aujourd'hui les gars, je vous remercie énormément les gars, et sur ce, on va commencer tout de suite cette petite vidéo du récapitulatif de mon compte, et de mon retour sur Blox 3. Donc les gars c'est parti, on va commencer avec mon style de combat, qui était le karaté des hommes poissons, qu'on va tester tout de suite, donc la première attaque elle fait du 3129, qui n'est pas dégueu en vrai pour un style de combat, après le vortex de pression, qui est classe, enfin celui-là, après bon voilà quoi, et grande lance marine ça le jette et ça le ramène, non ok, juste ça le ramène, ok je me suis trompé, le light, pas besoin de le présenter, tout le monde le connait, et maintenant on va passer au plus intéressant les gars, c'est les épées que j'ai acquises durant cette période, où j'ai très hard ma vie en vrai, sur tous les épisodes, un peu tous les lives, bref c'est parti, on va commencer par 1000 tranches, hop, donc ça tout le monde la connait je pense, tu peux te TP, ou alors tu peux pas te TP, ça dépend de ce que tu veux, et ta tranche des ténèbres, tranche en des ténèbres, je pense que tout le monde la connait les gars, j'ai pas besoin de la présenter, c'est la dark blade, 1200 robux, voilà quoi, on va commencer, enfin on va faire maintenant le véritable triple katana, trop triple katana, donc on commence avec ruée vers l'eau, moi celle-là je l'avais oublié cette attaque, c'est vrai je l'avais pas trop aimé, et quand je l'avais testé, elle était pas forcément ouf, je la refais, mais genre je dézoome, hop, ouais je l'avais pas trop kiffé, et y'a ouragan, dragon, bref, voilà c'est pas, c'est ça va, franchement j'aime bien, mais c'est pas non plus top quoi, ici on a brise vent, avec la byzanto, tu vois c'est jamais mieux les attaques comme ça, même s'il fait pas beaucoup de dégâts, et y'a sphère de tremblement, hop, ça le met dans une bulle, et qu'on déballe la bulle, voilà, ça explose, donc ouais, pas mal quoi, on va directement switch avec la coco, que tu peux obtenir dans le raid l'eau, que tu fais dans le truc pour, comment dire, awoke tes fruits, coup de poing poignard électrique, hop, voilà, ça nous transporte vers les mecs, et ça le pousse un peu, voilà, c'est, je dirais une attaque classique, il y a un tir d'injection, un tir précis qui vise l'ennemi, avec une boule électrique, donc voilà, faut vous attendre à ça, elle est hyper bien pour le PVP quand vous êtes précis, après sinon, voilà, même celle-là, pour le PVP les gars, la Nightblade, elle est vraiment bien, par contre, la portée des attaques, j'ai pas besoin de dire qu'elle est éclatée quoi, par contre pour le PVP, cette arme les gars, si vous la maîtrisez, elle peut être vachement bien, elle peut aller vraiment bien, donc ouais, essayez de la maîtriser, je vous jure qu'en PVP les gars, on peut être fort quoi, on va passer au pôle première forme, je sais même pas si je l'ai, ouais, ok, je l'ai, donc non, j'ai que fait une attaque, donc on va juste la faire, ouais, après, tu vois, ouais, qu'il est mieux, donc on va passer directement à Red Goku, on peut obtenir le château de glace, en tuant le boss, et en ayant sa clé, sa clé, il est pas difficile de l'avoir, j'ai fait un tuto dessus, les gars, sur ma chaîne, si vous voulez, là, allez la voir, donc les gars, allez la voir, et puis, voilà quoi, c'est parti, on va tout de suite tester cette arme, hop, pour Fender Tech, ouais, ça fait un énorme slash, oh, je l'ai mis trop, cette arme, et là, ça fait un slash, c'est genre, ça va mettre du feu, ouais, incroyable, je la kiffe, elle est vachement bien, frère, elle est vachement bien de ouf, ici, on a le sabre de Sanx, et Valve, donc pour l'Evolve, les gars, c'est super simple, vous devez tuer un mec, avec le sabre, donc c'est pas difficile, donc c'est parti, c'est mortel, voilà, je sais pas, ça va, quoi, il y en a triple slash, c'est comme la Dark Blade, mais en vraiment moins bien, quoi, et bon, en vrai, c'est déjà ça, je m'estime heureux de l'avoir eu à Valve, donc c'est bon, on va passer aux choses sérieuses, les gars, la Sadie, Sadie qui est, pour moi, ok, ouais, non, c'était plus, je l'aime bien, c'est vrai, c'était la Sadie, que je l'aimais bien, et le tranchant aérien, ouais, c'était plus, j'avais dit que je l'aimais bien, ouais, je la trouve vraiment bien, parce que, en fait, ouais, les attaques, là, comme ça, ouais, j'aime bien de ouf, quand ça fait plein de slash, on continue, c'est vraiment bien, là, j'y suis, pour vous, c'est la meilleure, il paraît, donc, vas-y, on va tester, là, déjà, le X, qui est un point violet, qui traverse la map, on va dire, qui fait énormément de dégâts, il y a une véritable rue tranquille, qui vient vers le mec, qui fait des, peut-être, j'ai oublié, bon, ce sera, bon, c'est à peu près tout, pour, là, j'ai sui, on va passer à la window, non, ouais, c'était la window, que j'aimais trop, parce que tu peux faire la coupure continue, que je kiffais, j'ai kiffé vraiment, et il y a tir, à des, à, truc, là, tu peux en tirer trois, et j'avais vraiment kiffé ça, tir à dispersion, parce qu'il y avait trois tirés, ça, c'est vraiment incroyable, mais du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé la coupure continue, dans la window, et je pense que c'est pour ça que c'est, euh, l'épidémie, enfin, c'est ma préférée, quoi, il y a la Yama, Yama Yama, incroyable aussi, éclat infernal, ça, c'est une sorte de dash, que vous allez voir tout de suite, voilà, ça fait un petit dash, et ça, ça continue de tourner, en gros, il y a ouragan infernal, ça va se projeter sur l'ennemi, ça va faire un, un tourbillon, vous allez voir, hop, voilà, donc, j'aime beaucoup la Yama, c'est une de mes armes préférées, en vrai, je pense que c'est la troisième arme préférée, du G, donc, elle est vraiment bien, quoi, ici, on a fureur du dragon marin, que tu peux obtenir, au, à la dernière île du boss, en battant le, bah, du coup, le boss, de la dernière île, c'est parti, on va commencer avec la première attaque, qui fait un dragon marin, que dire de plus, j'aime beaucoup, il y a la prison d'eau, qui est très très fort en pvp, celle-là, prison d'eau en pvp, les gars, tu fais ça, plus dragon marin, et en plus, ça fait full dégage, ça fait 4000, quand t'es max, et tout, franchement, c'est bien de ouf, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette arme-là, et vachement bien, après, il y a une arme qu'on a dans le premier monde, qui est la lame à deux têtes, et on va tester ça direct, assassiné, qui n'équipe, je l'aime pas, tiens, c'est nul, c'est vachement nul, je l'avais acheté quand même, pour avoir toutes les armes, tu vois, mais bon, ici, on a le combo de rage, voilà, comme son nom a dit, que c'est juste un combo, et il y a le fracat de terre, juste qui fait sortir la terre du sol, et qui, voilà, qui fait des dégâts, quoi, donc c'est pas forcément ouf, c'est déjà bien, ici, on a rayon d'âme, la canne d'âme, plutôt, la soulkine, qui est pas mal, en vrai, moi je l'aime bien, parce que voilà, tire précis, ça fait 100, attention des gâts, c'est pas ouf, et ta frappe d'âme, je pense que c'est celle-là, j'avais kiffé, ouais, parce que c'est un combo, en fait, j'ai vraiment bien kiffé, en vrai, cette arme, et voilà, c'est à peu près tout, ici, on a l'épée des gardes, qui est vachement nul, voilà, là, éclaté, frère, éclaté, et il y a la fond de la tornade, voilà, c'est comme l'aide de l'âme, sauf que t'as une tornade, quoi, alors, la massue de fer, la masse de fer, plutôt, fracas de masse, ah, voilà, ça fait, bon, c'est pas celle de Kaido, quoi, tu vois, mais, voilà, quoi, c'est déjà ça, franchement, pour les débuts, t'es dans l'île de Bagui, t'achètes ça, tu te mets bien, quoi, ici, t'as le triple katana, pas l'authentique, du coup, mais t'as le triple katana, avec le barrage de coup d'air, qui fait neuf, neuf coup d'air, ah, c'était pas neuf, je me suis un peu, et t'as la ruée violente, qui n'est pas forcément au top, on va passer au sabre, ben voilà, ça, je ne pense pas que je vais le présenter, parce qu'il pue ses morts, et là, t'as le coup d'aile, voilà, juste un petit, un petit dash de merde, double katana, celui-là, je l'avais bien aimé aussi, pour le début, mais sinon, il est vraiment naze, mais pour le début, on va se dire, ça peut vous aider, mais bon, voilà, c'est pas, c'est pas une dame, et t'as le katana, qui, c'est la même chose, en fait, que celui-là, que le sabre, c'est exactement la même chose, c'est l'arme du début, hop, on a le bazooka, qui, ouais, j'ai pas d'attaque, mais en tout cas, j'ai raté, j'ai raté, là, ici, on a le fusil d'acide, le fusil d'acide, même celui-là, je l'ai pas testé, donc, ce qu'on va faire, attendez, ce qu'on va faire, ah merde, non, je vais le mettre un HP, je vais, je vais prendre ses attaques, euh, attends, je vais tuer, merde, oh le con, attends, je vais essayer de le prendre, moins de dégâts possibles, ok, et là, genre, non, ça marchera pas, ça va être trop long pour l'outil, si je fais ça, ah merde, ok, bon, on va tester un truc, parfait, 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 c'est nickel, et là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre, hop, ce sera un deuxième, et voilà, bon, pas niveau 100, malheureusement, mais bon, au moins, vous voyez un peu ce que ça fait, et, ouais, j'ai pas, j'ai pas tout maxien, c'est dommage ça, alors, on a les lunettes de Swana, on va voir ce qu'elle donne, tout de suite, dès que c'est un récapitulatif, je suis un récapitulatif, tiens, j'arrive vraiment pas à le dire, c'est dinguerie, bon, hop, justement, je pense que c'est celui-là, non, c'est pas celui-là, c'est une nerd, ok, donc là, on a, du coup, les lunettes qui donnent 25% faster and speed, donc 25% où tu cours plus vite, 8% de dégâts en plus sur toutes les attaques, 8% de cooldown réduction, sur toutes les attaques, 8% de défense, genre, tu te prends moins 8% de dégâts, plus 250 d'énergie, et 252 de heal, hop, on va prendre le truc zèbre, hop, on va équiper ça, et on va équiper la casquette de l'eau que tu tiens dans ces raids aussi, bien, alors, on note bien, 10% de dégâts en plus sur les attaques d'épée, 15% de réduction de temps de recherche des capacités de bloc-srui, donc, de bloc-srui, c'est, voilà, comme ça, ça, le fruit, évidemment, 500 d'énergie en plus, et 100 de santé, donc, en vrai, c'est plutôt pas mal, t'as le bandana, je vais pas tous les faire, vu que, bah, vous savez pourquoi, en fait, vu que c'est tous les mêmes, c'est juste la couleur qui change, je pense que celle-là, c'est 250 énergie, 80% plus vite, plus 10 de dégâts en mêlée en sword et en gun, et plus 750 énergie, et ouais, en effet, je vais bien plus vite, si vous pouvez le voir, là, donc, si je mets mon agilité, les gars, je vais vite, très vite, donc, ouais, alors, on va déséquiper tout ça, attends, déjà, je vais déséquiper aussi ça, parce qu'il me sert strictement à rien, on va équiper maintenant, la cape noire, que tu peux acheter 50 000 dollars, dans le premier monde, alors, 5% de dégâts en plus, sur n'importe quelle attaque, 100% d'énergie, 100 d'énergie en plus, et 100 de heal, voilà, c'est pas ouf, on va équiper directement, le manteau, alors, attendez, voilà, pourquoi ça met des trucs, ok, c'est bon, alors, il donne, 7,5% de dégâts en plus, sur n'importe quelle attaque, 200 d'énergie, et 200 de santé, énergie santé, voilà, j'ai un item, plutôt pas mal, typique, mais pas mal, masque du ghoul, je pense que, vous savez tout ce que ça fait, ça régène les HP, 35% de vitesse, plus rapide, 500 d'énergie, 10% de vie, 5% de vie, de sangsues de vie, sur les attaques de mêlée, si vous avez pas compris, en gros, quand je vais attaquer, donc par exemple, voilà, je me fais taper, bon, c'est pas grave, en gros, que je vais régénérer de la vie, quand je vais attaquer avec ma mêlée, quoi, 2,5% de mes HP, et tu peux aller jusqu'à 10% de tes HP, de tes HP, régénérer, donc voilà, c'est plutôt pas mal, on va maintenant passer à la Huntercap, celle-là, je pense que c'est à peu près le même que le bandeau, c'est exactement le même, exactement le même que le bandeau, donc ça sert strictement à rien, t'as haut de la page pour sabots, un truc de sabots, 3% d'attaques en plus sur les attaques de style de combat, 10% de réduction de rechargement de capacité, et 10% de réduction de dégâts contre les attaques épées, voilà, après on a le chapeau d'Uthop, celui-là, il est, attends, je pense que c'est ce qu'il est, c'est au cas, celui-là, il est pas oufé, donc, 7,5% de damage en plus sur les guns, sur les pistolets, et 15% de cooldown de réduction, sur les pistolets, donc voilà, sur les attaques de pistolets, donc, vous savez ce que c'est, je vais pas vous indiquer le plus, le casque de guerrier, il fait, et oui, je suis con, 12,5% de damage en plus en mêlée, en sword, et en attack, du coup, enfin, du coup, en mêlée en sword, et 5% de cooldown de réduction, en mêlée, et en sword, classique, en vrai. alors maintenant, on a manteau rose, qui nous donne, 10% de boost de dégâts, sur les attaques de pistolets, et 200 points de vie, donc, c'est le, il est vraiment pas ouf, pour le coup, du coup, je vais rééquiper, cette masterclass, et voilà, les liens de flamingo, incroyable, les gars, essayez de les avoir, et niveau fruit, ouais, oui, dans la merde, et niveau fruit, les gars, on est pas très bien, quoi, on est vraiment pas très bien, bah, j'ai tout donné en giveaway, sur mon serveur discord, qui se trouve en description, et ouais, du coup, j'ai vraiment rien, quoi, j'ai vraiment rien, du tout, peut-être des matériaux, tu vois, mais, ouais, non, j'ai que dalle, j'ai que dalle, j'ai que dalle, bon, les gars, c'était le récap de mon compte, pour l'instant, tu vois, c'est un peu ça, le récap de mon compte, les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à commenter, et sur ce, on a je vous dit, à demain, pour une nouvelle vidéo, blog sur les, ciao !